Bonjour et bienvenue pour ce face-à-face qui s'arrête aujourd'hui à Walluée-Saint-Lambert avec deux candidats tête de liste, des listes incomplètes. C'est pour ça qu'ils ne sont pas au grand débat de Walluée-Saint-Lambert, mais ils auront quand même leur mot à dire. Aujourd'hui, on commence tout de suite par vous, Jean Leclerc, vous êtes tête de liste de la liste PS. Si vous êtes élu, quelle sera votre première proposition au Conseil communal ? Eh bien, bonjour M. Deleu. La première proposition, ce sera de refaire une cartographie des compétences du Collège, de faire du toilettage, d'éviter les doublons et de faire en sorte que le bourgmestre qui a actuellement un tiers des compétences du Collège communal puisse les redistribuer, d'avoir un véritable échevin de l'instruction publique et d'avoir par conséquent une administration communale qui fonctionne mieux puisque nous avons un médiateur communal. Il a rendu un rapport pour 2017 d'une page et demie et donc je pense qu'il y a un grand effort qui est à faire sur le plan de la gouvernance dans la commune. Et puis aussi, il y a, chose étrange, voyez-vous, des reliquats du Front des démocrates francophones. Quand vous regardez les compétences, c'est comme si Woluée-Saint-Lambert était un royaume dans le royaume. Alors, il y a un échevin qui s'occupe des relations avec la Fédération Wallonie-Bruxelles. Puis, il y en a un autre qui s'occupe des relations avec la communauté néerlandophone. Et puis, il y en a un qui s'occupe de la Commission européenne. Puis, il y en a un qui s'occupe de la région. Donc, comme si on avait un petit royaume. Et puis, il y a des sous-rois qui vont à chaque délégation. Ça, je pense qu'il faut toiletter et passer à une commune plus moderne. Il faut réorganiser tout ça. Alors, vous, Jean-Louis Pont, même question. Vous êtes tête de la liste Demos à Woluée-Saint-Lambert. Quelle est votre première proposition ? Alors, peut-être un petit préalable. Je pourrais répondre sur un certain nombre de questions. Mais la ligne rouge, le fil rouge de ma ligne politique, c'est démocratie directe et environnement. Et la démocratie directe implique de confier le pouvoir aux citoyens, des collectifs citoyens. Et je viendrai à la réponse à votre question sous cet angle-là. Mais ça veut dire aussi que si vous me posez un certain nombre de questions plus précises sur la politique de la commune, j'y répondrai très volontiers. mais en tant que citoyens et pas sous l'angle d'une volonté politique. Puisque, bien sûr, une démocratie directe implique de poser la question à ces collectifs et de ne pas avoir d'a priori soi-même sur la réponse à donner. Alors donc, la première proposition... Oui, mais le premier texte quand même, ce serait quoi ? Ce serait de donner la parole aux citoyens ? Ce sera bien sûr de donner la parole aux citoyens en créant, en accolant à chaque échevin un collectif de citoyens qui lui-même sera tiré au sort et bien encadré, bien structuré, bien informé afin qu'ils puissent donner la vision du citoyen à l'échevin qui devrait s'emporter le garant et le porteur auprès des autres instances avec une petite proposition, une grosse proposition en plus, c'est-à-dire de mettre le plus rapidement possible en œuvre une politique massive et ambitieuse d'isolation des bâtiments publics et privés. En quelques secondes, le contrôle citoyen d'un échevin, vous êtes d'accord ? Mais ça, c'est une excellente proposition, nous l'avons mise aussi dans le programme. Moi, je fais l'hypothèse que l'échevin devrait s'entourer des associations représentatives. Il devrait donc les consulter, ce serait une sorte de commission des sages qui serait autour de lui et puis il dirait ce qu'il fait et surtout il rendra un rapport, mais pas au bout de six ans dans la rue en distribuant des tracts. Il ferait ça, par exemple, tous les deux ans, comme ça, on a une politique communale citoyenne. Tout à fait. Alors, Jean-Louis Pont, vous êtes deux sur cette liste démos. D'abord, c'est quoi démos ? Pourquoi démos ? Alors démos, ça vient du grec, le peuple, bien sûr, mais ça fait aussi appel à la démocratie grecque qui est une source d'inspiration en matière de démocratie participative, de tirage au sort. Alors bien sûr, il ne s'agit pas d'appliquer une version stricto sensu de la démocratie grecque parce que les conditions sont fort différentes, mais une source d'inspiration. Avec une note supplémentaire, c'est une référence au peuple grec en l'honneur du peuple grec qui, en 2011, a voté lors d'un référendum lorsqu'on parlait du Grexit potentiel et qui n'a pas du tout été respecté dans son vote. Et donc, voilà. Donc c'est à la fois pour les grecs d'hier et les grecs d'aujourd'hui. Alors vous, Jean Leclerc, Wollius-Salembert est la seule commune où le PS n'a pas de liste complète. Comment expliquer ce manque d'intérêt pour la liste socialiste ? Est-ce que c'est un manque d'intérêt ? Mais pas du tout. Et puis vous savez, quand on dit ça, on ne regarde pas bien les chiffres parce que nous avons 21 candidats. Mais sur la liste du Bourg-Mess, qui est une liste de coalition, il y a 20 candidats défis. Donc les socialistes à Wollius-Salembert... Oui, mais les socialistes à Wollius-Salembert ont un candidat de plus que des filles. Et puis alors s'ajoutent à ça les 13 d'indépendance libérale, cette espèce de parti unique dans la commune de Wollius-Salembert. Puis 4 candidats indépendants qui sont des gens étranges, qui viennent d'une forme de difficulté avec le MR, d'une forme de difficulté avec le CDH. Donc en termes de représentation, nous avons une personne de plus que des filles. Et puis par ailleurs, vous savez, j'ai voulu faire la politique autrement. Composer une liste, ça doit être quelque chose de très rigoureux. J'ai voulu que ce soit réaliste et conforme à ce que nous sommes, nous, les socialistes à Wollius-Salembert. C'est-à-dire qu'on ait une représentativité en fonction des provenances socio-économiques, des langues. On a beaucoup de candidats européens, on va conclure. Et donc ce que nous faisons, c'est proposer des candidats réalistes qui demain, s'ils sont élus, peuvent tous les 21 être de très bons conseillers. Alors dans votre programme, vous militez pour changer le square de Meudon. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça ? Mais parce que si vous voulez, l'avenue Georges-Henri, ça ne démarre pas. Et je les ai gardés pratiquement toutes les années. On a un bulletin qui est d'ailleurs étonnamment bilingue. Celui-là est bilingue, mais le bulletin communal ne l'est pas. Ce qui est vraiment un truc réactionnaire. Et l'avenue Georges-Henri, ça ne démarre pas. Alors quand on regarde bien la géographie, on voit que l'on pourrait véritablement avoir un axe qui partirait de la métairie, puisqu'il y a des places de parking qui sont prévues, deux étages souterrains. On pourrait aller vers le square Meudon et le parc Georges-Henri et avoir un très bel espace de piétonisation. Mais attention, j'ai dit, pas sans la consultation populaire pour ne pas avoir le problème de Bruxelles-Ville. Et donc d'avoir un espace qui serait moins commercialisé et moins privatisé. Et vous, Jean-Louis Pont, pourquoi est-ce qu'il faut voter pour vous et pas pour une autre liste à Beaulieu-Saint-Lambert ? Eh bien, parce que je pense d'abord être le seul à offrir une alternative, enfin pas moi, ma liste plus exactement, être une alternative aux partis traditionnels qui, bon, on appréciera leur action politique. Personnellement, si j'ai créé cette liste, c'est justement parce que je ne me retrouvais pas dans les choix offerts par les partis traditionnels et que je prône un axe politique de démocratie directe, ce qui est le cas pour beaucoup de partis sous forme de démocratie plus participative, mais vraiment confier le pouvoir décisionnel aux citoyens, ça je n'ai pas retrouvé dans aucune autre liste. Alors je vais vous demander à réagir en un mot à des mots. Et on va commencer par vous, Jean-Louis Pont. Et évidemment, je vous propose le seigneur de Olivier Saint-Lambert comme premier mot, Olivier Minguin. A fait son temps. Et vous, Olivier Minguin ? Moi, je n'ai jamais caché mon admiration pour Olivier Minguin, mais je dirais étoile filante. C'est une étoile filante et je crois qu'il est très seul. C'est plus d'un mot, ça. Alors, deuxième mot aussi, place Saint-Lambert. Échec. Et vous, place Saint-Lambert ? Et le dernier mot sera le tram 8. Merveilleuse idée, devrait être étendue encore beaucoup plus. Oui, c'est plus qu'un mot. Et vous, Jean-Luc ? Pour une mobilité multifonctionnelle. À partir de là, construisons d'autres mobilités douces. Très bien. Alors, qu'est-ce qui vous différencie, Jean-Luc Leclerc ? Qu'est-ce qui vous différencie de votre opposant du jour ? Jean-Louis, je le connais bien. Et je salue d'ailleurs son initiative citoyenne. C'est très bien de récolter sans signature. Je me dis que la démocratie fonctionne bien. Moi, j'appartiens à un parti qui a une longue histoire et qui donc propose un programme et qui, je l'espère, pourra faire quelque chose au niveau de la commune. Jean-Louis Pont, c'est ça qui vous différencie ? J'apprécie les efforts du Parti socialiste de Houlu et Saint-Lambert dans le sens de plus de participation, plus d'environnement. Je pense qu'il ne va pas assez loin et vraiment pas assez loin du tout. Vous êtes un peu un aiguillon des autres parties, de toute façon. Mais oui. Alors, passons à notre rubrique. Si j'étais bourgmestre, alors je vous propose à tous les deux, on va commencer par vous, Jean-Luc Leclerc. Si vous étiez bourgmestre, vous adapteriez le conseil communal comment ? Parce que vous nous avez dit comment vous allez adapter le collège. Mais est-ce que le conseil communal devrait changer ? Oui, il faut lui rendre plus de participation citoyenne parce qu'on a tous les défauts de la majorité absolue. Et donc, nous avons la chance d'avoir un bourgmestre qui est très démocrate. Et donc, j'espère qu'il va ouvrir sa majorité et j'espère qu'il va l'ouvrir en fonction de la situation de la commune. Moi, j'aime beaucoup mon métier. et m'a rendu très attentif aux rapports et aux chiffres. Donc, j'adore les chiffres et les rapports. Et qu'est-ce qu'on voit ? C'est qu'Olué-Saint-Lambert est une commune qui est en train de dégringoler dans les communes de tête. Olué-Saint-Pierre, Watermal-Boifort et Odergaine. Et donc, le grand danger, et les rapports sont là, on peut vraiment le montrer et l'expliquer, c'est la dualisation. Et pour ça, il faut changer le mode de fonctionnement du conseil communal. Alors, pour vous, si vous étiez bourgmestre, est-ce que vous changeriez le conseil communal ? Vous l'avez compris. Donc, en effet, le but serait, je l'ai déjà dit, d'accoler des collectifs citoyens derrière chaque échefin. Et pour le conseil ? Et donc, pour le conseil, de même, on pourrait remplacer le conseil par des collectifs citoyens. Et donc, les conseillers communaux se transforment en des organisateurs des conseils. Jean-Louis Pont, on est à 16 jours du scrutin. Est-ce que vous vous présentez parce qu'aucune liste n'a voulu de vous ou parce que vous n'avez convaincu personne ? Je me présente parce que je n'ai pas trouvé mon compte auprès des autres listes. J'ai fait un petit bilan il y a un an à peu près pour voir ce qui était offert par les différents partis traditionnels. et je me suis rendu compte que je ne m'y retrouvais pas, que l'ancrage sociétal que j'avais à travers d'autres implications, attaques et d'autres groupes de réflexion ne se retrouvait pas du tout dans ces élections. Jean Leclerc, en une phrase, vous étiez un peu en avance sur le temps de parole. Un philosophe est-il fait pour faire de la politique ? Vous êtes philosophe, c'est pour ça que pose la question. C'est-à-dire que je ne suis pas philosophe, je suis professeur de philosophie et j'essaye, comme Jean-Louis d'ailleurs, d'être un citoyen qui essaye d'apporter quelque chose à sa commune. Donc c'est en tant que citoyen ? C'est en tant que citoyen que je fais cette démarche. Quel est votre espoir en siège pour le PS ? Alors vous savez que nous avons été en majorité avec le bourgmestre il y a six ans et nous avons failli de peu avoir notre deuxième siège. Je pense que nous pourrions avoir un deuxième siège et en fonction des candidats que nous avons, nous pourrions prétendre un troisième siège. C'est pour ça que je demande la confiance des électeurs. Ça c'est lui qui va décider, ce sera surtout les électeurs qui vont le décider mais bien sûr que nous sommes demandeurs. Et vous, Jean-Louis Pont, votre espoir en siège ? Nous sommes deux, l'espoir est de deux mais plus réalistement, si on en a un déjà, je pense que ce serait un très bon signe. Merci messieurs, demain on se retrouve dans une autre commune. Bonne journée, bonne soirée à tous. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501